Culture G, votre podcast quotidien. Bonjour à tous, vous êtes très nombreux à avoir demandé un épisode de Culture G sur le Brexit. Écoutez bien, dans 3 minutes vous aurez compris l'essentiel de ce sujet d'actualité. Le Royaume-Uni doit-il rester un membre de l'Union Européenne ou la quitter ? C'est la question posée à nos voisins britanniques par leur ancien Premier ministre David Cameron lors d'un référendum le 23 juin 2016. Dans ce scrutin, deux camps s'opposent, le « remain », « rester » ou le « leave », « partir ». Avec presque 52% des voix, le « leave » l'emporte. C'est décidé, le Royaume-Uni va déclencher l'article 50 du traité de Maastricht pour quitter l'Union Européenne. On parle alors de « Brexit », fusion des mots « britain » et « exit », qui signifie respectivement « Grande-Bretagne » et « sortie ». David Cameron, partisan du « remain », démissionne après l'annonce du résultat du scrutin. Theresa May prend alors la tête du gouvernement britannique, avec pour mission d'organiser le divorce et l'après-divorce. La sortie de l'UE est officiellement actée le 29 mars 2017. La séparation est donc prévue pour le 29 mars 2019. Deux ans plus tard, deux ans pendant lesquels Theresa May tente de négocier un accord de sortie avec Bruxelles. Un accord qui paraît indispensable. Que se passera-t-il sinon pour les citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni ? Et pour les britanniques qui vivent dans un autre pays européen ? Quid également de la frontière avec l'Irlande et des réglementations européennes sur la pêche ? Finalement, Theresa May réussit à faire approuver un accord par l'Europe, mais elle doit également le faire valider par son parlement, et ça, c'est encore plus compliqué. Certains sont partisans du deal, c'est-à-dire d'un accord, mais ils ne sont pas forcément satisfaits de celui conclu par Theresa May. Et d'autres sont partisans du no deal, et souhaitent juste quitter l'UE sans accord. Le problème, c'est que Theresa May se retrouve à la fois opposée aux hard-brexiteurs, ceux qui veulent d'un Brexit sans accord, et aux bremainers, ceux qui veulent rester dans l'Europe. Idéologiquement, les hard-brexiteurs et les bremainers ne sont d'accord sur rien. Leur seul terrain d'entente, c'est qu'ils refusent le deal négocié par Theresa May. Et ce qu'ils ont en commun, c'est moi. Résultat, le 29 mars est passé, et le Parlement n'a toujours pas accepté l'accord. Bruxelles a consenti à repousser la date du Brexit une première fois, jusqu'au 12 avril, c'est-à-dire aujourd'hui, mais entre-temps, pas de miracle, l'accord n'a toujours pas été validé. Vous avez vu, c'est ça les Anglais. Ça m'étonne, ils étaient plutôt sympathiques. Avant-hier, les dirigeants européens et la première ministre britannique se sont mis d'accord sur un nouveau report du Brexit, mais avec quelques conditions supplémentaires. Déjà, il n'y aura pas de troisième report. Le 31 octobre 2019, deal ou no deal, le Royaume-Uni ne sera plus membre de l'Union européenne, sauf bien sûr s'il décide d'abandonner la procédure de sortie. Le Conseil européen a déclaré que l'accord conclu avec Theresa May ne pourrait pas non plus être renégocié, et que le pays devrait participer aux élections européennes en mai prochain, sinon il ne serait plus membre de l'UE dès le 1er juin. Autant dire que Bruxelles a décidé de montrer les crocs. Cette histoire de Brexit dure depuis trois ans et il faut y mettre un terme. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est dans l'impasse, difficile de savoir comment toute cette histoire va se terminer. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre cette histoire de Brexit. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner au podcast Culture G. Bon week-end et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada